Générique 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 Chers amis téléspectateurs, merci infiniment de votre fidélité sans cesse renouvellée à votre chaîne préférée Afro-App TV. Bienvenue à cette seconde partie de votre émission. Nous irons maintenant donc au Congo et au Rwanda pour parler donc de cette guerre qui se profile à l'horizon. La République démocratique du Congo par le biais de son président attend toujours des sanctions contraignantes à l'égard du Rwanda, principal soutien des rebelles du M23 dans l'est du pays. Alors le président de la République démocratique du Congo, Félix Isekedi, a fortement critiqué un récent protocole d'accord entre l'Union Européenne et le Rwanda, l'accusant d'encourager le pillage des ressources naturelles congolaises. Nous irons avec cette information pour planter beaucoup plus de décès, poser des questions à nos analystes de ce jour qui sont avec nous. Il s'agit bien entendu donc de M. Forson, que nous recevons par Dupless depuis l'Europe, vous êtes analyste politique et M. Apom Leandre, analyste politique défenseur des droits de l'homme. Encore 45 minutes pour parler d'Iseké, cette thématique qui vous intéresse. L'Union Européenne est très mal engagée car c'est comme si elle nous faisait la guerre par procuration, dit Félix Isekedi. M. Forson Kwe, qu'en pensez-vous ? Mais je reviens comme la première partie, je vous avais parlé tout à l'heure de la géopolitique. D'accord ? Il faut que chaque fois que je rappelle ça pour que les Africains, nos concitoyens, puissent comprendre quels sont les enjeux qui sont derrière. D'accord ? C'est une guerre que nous subissons en Afrique et qui ne se termine jamais. On avait dit ici, sur le point numéro, sur le plan géographique, d'accord ? On a dit avoir un intérêt à agir, je rappelle que géopolitique veut dire science des rapports de force, inventée par des géographes allemandes pour analyser la menace des Russes. Donc, au point 5, on dit, sur le plan militaire, disposer de l'arme nucléaire et pouvoir projeter à longue distance une force expéditionnaire d'au moins une dizaine de divisions infanterie, sur le plan géographique, avoir intérêt à agir hors de ses frontières pour protéger, écoutez bien, ses sources d'énergie, comme je vous ai dit tout à l'heure, ses réserves d'eau potable, ses routes maritimes essentielles ou encore un allié vital. J'ai pris seulement ces deux points. Pourquoi ? Je reviens, je joue au minerai, je reviens toujours à l'énergie, et donc, on va se rendre compte que la RDC est regardée de beaucoup de minerais. Beaucoup, beaucoup de minerais. Il y a beaucoup, du pétrole aussi, du gaz aussi, le savez-vous ? Donc, aujourd'hui, c'est les grands qui sont en conflit là-bas. Il y a la Chine, la Russie, les États-Unis, les pays européens. Donc, chacun travaille son camp pour, d'accord, profiter des manes de la RDC. Et cette politique, elle est divisée pour régner. Le plus offrant, prend et prédispose ses forces pour sécuriser là où il y a les minerais et même les nationaux n'ont pas accès. C'est ça la vérité. Maintenant, qui finance les armées ? Qui produisent les armées et qui forment nos armées ? Qui forment l'armée rwandaise ? Ah ah ! Qui forment l'armée de la RDC ? Or, vous allez, on va être casse-suitable, l'armée rwandaise est la plus puissante que l'armée de la RDC. Parce que c'était fait ainsi, Syama. Et donc, comme vous savez que la zone de Kivu est dans une programmation. Je répète la phrase, dans une programmation. On veut faire une zone tampon là-bas, comme un autre, un autre, voilà quoi. Donc, c'est dans la programmation, c'est dans la vision, dans le secte, dans le secte, dans 20, 15, 30 ans. Donc, cette zone sera toujours instable à cause des conflits d'intérêts. Donc, c'est à nous, Africains. Et là, je parle au président, c'est ce qu'il dit. Parce qu'il a fait cinq ans, moi je n'avais rien vu. Ce n'est pas après qu'il est venu sortir, oui, le Rwanda, oui, il est parti pour Kagabé plusieurs fois. Mais je l'avais dit ici, sur votre chaîne aussi, que l'élection présidentielle de la RDC sera le déclenchement de la déstabilisation de l'Afrique centrale. Je l'avais dit. Et là, on est en train de vivre ça. Ce n'est que le début. Je veux que les gens comprennent ça. Là, on est en guerre. Là, la zone, la zone là, la zone de la RDC, ce n'est pas, excusez-moi, monsieur le président du, mon frère bien-aimé, c'est ce qu'il dit. Ce n'est pas lui. Parce que les forces sont ailleurs. Kagabé, les forces sont ailleurs. Donc, il faut que les gens comprennent que les forces de cette position qui agissent au Rwanda, on parle de MV3, et qui sont dans les zones, ce n'est pas ceux qui téléguident, sont ailleurs. Alors, les forces sont ailleurs. Les forces sont ailleurs. On constate qu'il y a plusieurs milliers de morts chaque jour que le bon Dieu fait au Congo, et plusieurs déplacés. L'avancée, donc, du M23, le Rwanda, qui se dit toujours qu'il n'est pas, qu'il ne soutient pas le M23. Que retenir, donc, de la situation ? Que faire par rapport à cette situation ? Entre-temps, on a entendu qu'il y a le Congo qui a acheté beaucoup d'armes, ce qui fait véritablement peur également aussi au Rwanda. Le Rwanda qui réplique en disant qu'ils vont aussi prendre des dispositions. Monsieur Apomleandre, quand on voit la situation aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour solutionner, donc, pour qu'on n'ait pas cette guerre, en bonne et due forme, comme on peut le dire aujourd'hui, la Russie et autres, pour qu'on n'ait pas ce genre de situation en Afrique centrale ? Oui, c'est une question épineuse. La situation en RDC est l'une des situations les plus complexes au monde. Et pour les régler, il faut un sursaut d'orgueil de la part, d'abord, aux premiers responsables de ces pays-là, à savoir le Congo et le Rwanda. Il faut qu'à un moment donné, ils se disent qu'on a assez fait souffrir les citoyens congolais et qu'il faille que ça cesse. Parce que, même s'il y a des interférences politiques militaires de puissance mondiale sur le Congo, la solution viendrait des Congolais et des Rwandais. Parce que, si, à un moment donné, Kagame dit « bon, ça suffit », et qu'il fait un discours public pour dire « voilà ». Et tout ce qui se passe là, c'est parce qu'il y a telle, telle, telle puissance qui sont derrière moi et qui tirent les ficelles. Et que, à partir d'aujourd'hui, je dis non. Je crois que, peut-être qu'il va souffrir, lui. Mais il va souffrir pour sauver des vies. Parce qu'il faut voir les statistiques. Ça fait plus de 15 millions de morts depuis que cette crise a commencé au Congo. Et si nous comparons les crises qu'il y a eu dans le monde, les guerres qu'il y a eu dans le monde, je crois que la première guerre mondiale a fait 25 millions, je ne sais plus. Le Congo seul fait 15 millions de morts. C'est plus qu'une guerre mondiale. Et donc, pour solutionner cette affaire-là, je pense qu'il faut le courage des deux chefs d'État qu'ils arrivent à se regarder en face, se convoquer, se rencontrer les deux, et qu'ils se parlent entre eux. Je vois qu'avec Kabila, qui est parti, il n'a pas pu publicement dénoncer le Rwanda, comme Tissé Kedi le fait. Tissé Kedi est arrivé dans cette crise, et depuis, il a doigté le Rwanda comme base arrière pour les puissances qui font la guerre contre le Congo. Et il a plusieurs fois dit, il y a eu une guerre ouverte, diplomatique, politique et militaire, et ouverte contre le Rwanda. Ce qui se prépare en ce moment fait peur. Et je pense que pour solutionner cela, il va falloir que les deux chefs d'État fassent un sursaut d'orgueil et décident de se rencontrer. Parce qu'il y a tellement de manifestations, des populations, mais qui sont soldées par le silence de ces deux autorités, le silence de la communauté internationale, parce que le Rwanda, les États-Unis qui demandent au Rwanda de cesser de donner le M23, vraiment, c'est des paroles en l'air, parce qu'ils pouvaient prendre des mesures contraignantes contre le Rwanda, ils ne le font pas. Ils se limitent à des déclarations diplomatiques. Ils devraient donc aller prendre des décisions, des décisions contraignantes, des actions coercitives contre le Rwanda. Ils ne le font pas. Donc je crois que, comme on dit à qui profite la crise, c'est à celui-là qui se tait. Et cette puissance qui ont leurs entreprises, leurs compagnies, qui exploitent les richesses congolaises, sont les premiers bénéficiaires de cette crise. Et c'est ces puissances et compagnies qui, donc, alimentent ces crises-là au Congo. Le peuple le sait. Le Rwanda le sait. Le Congo le sait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la situation ? C'est que ces deux autorités devront se rencontrer et faire front commun. Mais ils se sont rencontrés plusieurs fois, M. Apom-Léandre. Oui, j'ai parlé d'un sursaut d'orgueil. Quand je parle de sursaut d'orgueil, c'est-à-dire une prise de conscience. Ils se rencontrent, mais c'est dans l'hypocrisie totale. Le Rwanda rencontre le Congo par hypocrisie. Maintenant, il faut qu'il y ait un sursaut d'orgueil, c'est-à-dire une prise de conscience de la part du Rwanda et qu'il fasse une démarche sincère vers le Congo. C'est ça que je parle. Alors, la dernière sortie du président Tissé Kédi concernant le protocole d'accord sur les chaînes de valeurs de matières premières concernant l'Union européenne et Kigali font réagir et couler beaucoup d'encre. M. Fosson, vous nous avez parlé beaucoup plus de richesses minières et surtout de l'énergie. Dites-nous, quelle est votre appréciation par rapport à la sortie de Félix Tissé Kédi ? Quelle doit être donc maintenant la solution pour éviter la guerre proprement dite ? Ben, vous savez, le président Félix Tissé Kédi j'ai suivi sa campagne électorale à attaquer Kagame avec virulence. Ça m'a déplu. Aujourd'hui, il a gagné. Mais vous constatez que la guerre s'empire. Et ça... Sa présidence même... Je ne vais pas sortir des mots ici. Ben, elle est menacée, en fait. Voilà, je vais être clair. La présidence de Félix Tissé Kédi, deuxième mandat de Félix Tissé Kédi est menacée. Je pèse mes mots, hein. D'accord ? Donc, aujourd'hui, nous savons très bien, et là, on ne peut pas faire des langues de bois ici, nous savons très bien que il y a certaines zones que ni le Rwanda ne maîtrise, ni les RDC ne maîtrise. Je dis bien, écoutez bien ce que je vous dis. Il y a des zones que ni le Rwanda ne maîtrise, ni la RDC ne maîtrise. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Comment... Vous savez qu'il y a... Dans cette géopolitique, il y a beaucoup de conflits multilatérales. multilatérales, Russie, Chine, Etats-Unis, France, pays européens, la Turquie, tout le monde est là. Donc, et on... on alimente les conflits. Et quand les conflits ne prennent pas, qu'est-ce qu'on fait ? On alimente les conflits inter-ethniques. D'accord ? Qui arme ? C'est ça la conscience. En nos populations, les bas populations, comme nos présidents, comme je l'ai toujours dit, ne communiquent pas l'information faite défaut pour les présidents. Ils viennent, ils parlent gros français, ils parlent aux occidentaux, mais vos populations ne sont pas informées de la réalité de souffrance que vous-même vous suffisez. Cette nouvelle R là, je vais être clair, M. le Président, si j'ai pris ce qu'il dit, mais respect, mais écoutez-moi très attentivement. Si vous ne dites pas la vérité à la population de la RDC, je suis désolé, je ne suis pas sûr que vous allez finir votre mandat. Notez ça. Notez ça. Notez bien ça. parce que l'ère à laquelle nous gérons, il faut que nous puissions communiquer avec la population en donnant les vraies informations, même si c'est codifié, en parlant en lingala, dans toutes les langues possibles pour que les populations puissent s'éveiller. c'est les veines de la population qui vont nous sauver. C'est la mutualisation. Nous sommes entremêlés. La RDC et le Rwanda sont entremêlés. Les tutis, les outils, ils sont tous entremêlés. Ils ont des familles. De l'autre côté, qui divise quoi ? Qui fait quoi ? Pourquoi il y a cette guerre tout le temps ? Pourquoi il y a des millions de personnes et personne ne dit rien ? Et vous allez voir les ministres, les dirigeants, quand eux, ils sont protégés, les autres sont là-bas et la population souffre. Je voulais, par interposition, rappeler quelque chose au président Sisekidi et Kagame. Par entremise, tous les présidents, en fait, pourquoi les chefs-faits bien-aimés ? Pourquoi seulement les Africains, leur dignité humaine n'est pas respectée ? Pourquoi ? Pourquoi ? Quand nous avons l'autorité, nous avons un problème d'autorité. Quand un Africain a une petite autorité, il les asserbe, il le tout passe, il prend son frère comme un serpillère. Pourquoi ? Pourquoi des millions de personnes meurent ? Et on reste stoïques et on vient menacer des présidents ou faire des belles paroles alors que nous savons très bien que nous ne maîtrisons pas les vraies situations. si vous voyez, excusez-moi un grand, le Niger, le Burkina et le Mali gagnent du terrain dans les cœurs de la nation, c'est que vous avez vu que les présidents parlent à la nation, ils parlent à leur population dans leur langue, l'heure à laquelle nous sommes là, gros français là. c'est terminé. Sinon, je le dis, vous ne terminerez pas vos mandats. Pourquoi ? Je vais donner toi raison. Très rapidement, on a encore 30 secondes. La vie chère est en accélération galopante. Le chômage qui frappe la jeunesse avec les moyens qui ne sont pas mis à la disposition, elle est criade. et la santé elle est irrésistante. Un homme bien portant peut fonctionner, travailler et produire. Or, nous sommes dans la phase où l'éveil de la conscience africaine doit être le bien commun. Aucun africain ne doit mourir et la mort d'un africain doit être le saigné de tous nos cœurs, de tous les cœurs de tous les africains, où qu'ils soient. Cette année, 2024, si les présidents ne font pas ça, je vous garantis, ils seront balayés. Un à un. On va revenir sur ce point. Alors, quand vous achetez le produit d'un receleur, vous êtes même coupable de vol. C'est Félix pour son intervention. On va revenir à vous, chers invités auditeurs. Vous êtes en direct sur Afro-App TV. Oui, bonjour, bonjour mon frère et bonjour aux éditeurs. Bonjour au bleu. Oui, allez-y. J'appelle l'Afro-App par rapport au problème de RDC au Rwanda. c'est-à-dire qu'il fut un moment dans la vie de ce pays dans les années 90, je vais dire 97, quand M. Kofi Annan fait à son âme il était encore secrétaire général de l'ONU. On intervivait sur la guerre aux Aïe où il disait que ce qui se passe dans la région des Grands Lacs est strong. L'affaire est strong. Aujourd'hui encore, chers amis, l'affaire de la région des Grands Lacs est strong. Ce n'est pas seulement la RDC, le Rwanda ou bien les Tutsis. Ce n'est pas seulement les Tutsis du Rwanda, c'est les Tutsis de Kanda, c'est les Tutsis de Burundi, c'est les Tutsis d'un peu partout là-bas. Ils sont en train de créer un État, un Tutsi Land, un Tutsi Linde. C'est-à-dire il veut la soire une hégémonie, mais que ce plan d'invention, de création de Tutsi Land, ce n'est pas seulement l'affaire de Katamé, Rwanda, comme nous le voyons. C'est plus vaste que ça, c'est un vaste réseau. des États-Unis, de Bill Clinton, Hillary Clinton, Madeleine Albright, en Angleterre, Tony Blair. Et c'est un vaste empire, c'est un vaste projet. Et ce n'est pas né aujourd'hui, c'est depuis les années 90. Et faudrait-vous que ce n'est pas seulement la RDC, même si la visée, c'est la RDC, c'est pour faire la richesse minière, c'est la région des Grands Lacs, où ils veulent créer tout un territoire en prenant une partie de Centrafrique jusqu'au Soudan, après ça, par l'Éthiopie. Et c'est pour cela que vous allez voir que ce sont ces grandes puissances-là qui arment, qui fournissent les informations, les renseignements au Rwanda qui joue le chef de l'information. C'est pour cela que vous allez voir qu'ils ne peuvent pas dénoncer, que nous le veuillons ou non, ils ne peuvent pas dénoncer, parce que c'est eux les artisans. C'est peut-être le patron qui a pris la responsabilité de prendre les grands des choses, mais c'est un monsieur qui sait qu'il est soutenu, avec le joueur de Mousséveni et de l'Okanda. Rappelez-vous qu'il y avait eu un coup d'État contre Pascal Lisouba au Congo et Denis Sassou Nougueso est arrivé au pouvoir jusqu'à présent. Il fallait éliminer ou bien écarter Lisouba du pouvoir parce qu'il est déjà sous le giron de Paul Kagame. C'était la France qui a donné, qui a été, bien sûr, tout le monde le sait, mais à travers l'Angola de Jonas, comment l'appelait, d'Odo Santos. Et ce qui se fait, c'est pas si la raison que faire maintenant pour revenir à la question, que faire pour arrêter ce qui se passe dans la région des Grands Lacs ? Ça ne peut pas être la seule affaire de la RDC. Je m'inscris en fol, le président peut finir, peut être nationaliste n'importe comment, il ne peut rien faire. Il faut maintenant créer une grande commission africaine, inviter les réseaux d'information de ces pays-là et créer une commission pour amener ces organisations-là mafieuses à stopper la guerre à l'air du Congo parce que quand je dis il n'a rien à voir directement, on le voit, mais indirectement, ceux qui sont derrière, c'est les vraies menaces. C'est les vraies menaces. Ça doit être une affaire africaine. Mais où se trouve le patriotisme africain pour penser que bon voilà, je peux défendre le Congo, je peux défendre le Togo en même temps que le Congo, je peux défendre la France-Afrique en même temps que le Congo, je peux défendre l'Angola en même temps que le Congo. Est-ce que nous avons cette divinité ? L'Afrique a quoi comme bouclier militaire pour éliminer ça ? Lorsqu'ils envoient les troupes ou même, tout récemment, j'ai appris, l'Afrique du Sud a encore envoyé des troupes en RDC. Comment c'est financé ? Comment c'est organisé ? Où est-ce qu'ils vont ? Ils vont aller dans les zones où les gens ont déjà le contrôle dessus ? Ils ne peuvent pas aller loin. Donc, moi je pense que c'est une très grande affaire qui nous dépasse. Sachez aussi que la conférence qu'on a dit conférence de Condé-Mperlin 1800 de classe, c'est une conférence sur le Congo. L'enjeu du Congo, on ne peut pas l'arrêter avec la seule présidence de Tis de Kédi. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas que... Le Congo, ça ne peut pas le faire. Si on ne crée pas une commission, on va dans leur organisation qu'on appelle ONU, on prend des résolutions et puis on chasse ces personnes-là, soit par la révolution, soit par la révolution au Conseil des Nations Unies, mais qui contrôle le Conseil des Nations Unies. Merci. Merci de nous avoir appelés. Vous êtes... L'antenne est toujours libre à tous ceux qui veulent participer à cette émission. Monsieur Apomleandre, je vais vous poser la question de savoir concernant la sortie donc du président congolais Félicie Sékédi par rapport à son avertissement par rapport surtout dans le cadre de l'accord signé entre l'Union Européenne et Kigali. Oui, je crois que c'est toujours dans la même ligne droite sauf que cette fois-ci Kagame fait les choses et d'une manière ouverte il ne les cache plus parce qu'il a été démasqué avant c'était sur des soupçons. Les accusations sont basées sur des soupçons, sur des lanceurs d'alerte. Comme je l'avais dit avec Kabila et autres, les autres présidents n'avaient pas lu le culot nécessaire pour placer un nom sur cette crise-là. Mais Félicie Sékédi l'a fait cette fois-ci et Félicie Sékédi le dénonçant alors Kagame désormais le fait d'une manière ouverte et ne se cache plus. Donc je crois que l'intervenant il disait que ce n'est pas seulement le mandat de Félicie Sékédi ne peut pas le faire et ça c'est vrai parce que c'est un problème extrêmement profond. Moi j'ai parlé même de j'ai comparé ce qui se passe au Congo avec les guerres mondiales qu'on a eues. Donc c'est pour dire que c'est un problème extrêmement profond très sensible. Maintenant si au moins parce que s'il faut que aucune situation perdure il faut qu'il y ait des leaders engagés dans la situation. Le tas d'espèces au niveau du Rwanda c'est Kagame qui est le pion. Au niveau du Congo c'est Tshisekédi qui est le leader. Donc si ces deux là venaient par je ne sais pas si c'est par une baguette magique par un coup de baguette magique accepte de se retrouver sincèrement beaucoup de choses vont commencer par être dénouées parce que si Kagame est le pion et s'il prend conscience que cette situation est en train de détruire à la fois le Rwanda et le Congo ainsi que les peuples de ces deux pays s'il prend conscience ça veut dire que ce pion là ce pion là tombe des mains des puissances qui sont en train de tirer les ficelles il va donc falloir que cette puissance qui tire ces ficelles trouve d'autres leaders et pendant ce temps Kagame qui connaît les stratégies pourra donc avec Tshisekédi construire une force de défense parce qu'il connaît déjà les puissances en jeu il connaît la stratégie il pourra donc facilement avec Tshisekédi construire une force de défense c'est ça en fait la chose l'Union et l'Afrique n'existent pas les autres institutions comme la CEMAC et tout ça n'existent pas parce qu'elles sont contrôlées par des puissances occidentales en tout cas des puissances prédatrices à savoir l'Occident la Chine la Turquie l'Inde la Russie et tout ça donc la solution ne viendra pas de ces puissances là mais viendraient de l'Afrique voilà pourquoi je passe d'abord par ces pions ou carrément il y a vous l'avez vu au niveau du Niger du Mali et de du Burkina c'est le changement à la texte parce que quand des individus qui prennent conscience prennent le pouvoir ils apportent des changements au Sénégal pardon au Rwanda Tandamé est tellement mal dans cette crise que ça va lui être difficile d'apporter des changements positifs il va donc falloir que des gens d'autres leaders qui sont fatigués de cette situation au Rwanda puissent prendre la relève et quand ils prennent la relève peut-être qu'il y aura des débuts de changements le langage va peut-être changer et ils vont vouloir peut-être les vers des dialogues sincères avec le Congo et peut-être qu'à partir de là des changements positifs peuvent faire surface sans cela une force qui va pouvoir effrayer le Rwanda devrait donc être envisagée sans cela il faut que le peuple a fait le peuple est sans force parce que les factions qui travaillent ce sont des rebelles armés donc le peuple ne peut rien faire contre ces factions là ces rebelles là qui sont effrayés un peu partout au Rwanda en Angola au Burundi et d'autres Angola il y a un autre pays que Ouganda voilà et tout ça donc je crois que il y a l'Ouganda et même le Congo la Guinée qu'on a pris et tout ça non pas la Guinée qu'on a pris la Guinée Bissau la Guinée de Sassoon comment il s'appelle ce pays là s'appelle déjà il y a trop de Guinée le Congo voilà oui le Congo brazilé donc il va falloir qu'il y ait de nouveaux leaders dans ces pays là qui acceptent et qui prennent conscience de la situation et qui acceptent de se mettre ensemble et c'est à partir de là un nouveau leadership qui va prendre conscience de la réalité et va décider de faire le jeu autrement comme au Mali comme au Niger et comme au Burkina Faso c'est le leadership qu'il faut désormais merci ma dernière question concernant cette partie cette dernière partie donc de notre émission c'est cet aspect que je voudrais qu'on évoque concernant la France les Etats-Unis le Royaume-Uni qui ont recommandé l'inscription de six nouveaux individus sur la liste des sanctions des Nations Unies pour que la détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est de la République du Congo soit résolu réaction M. Forson Kwe la question à sa réponse qui trompe qui la question à sa réponse qui trompe qui qui est derrière le Rwanda qui est derrière la RDC qui forme les armées là-bas qui sont derrière c'est les mêmes qui proposent ces conneries là qui sont derrière c'est les mêmes donc à quel jeu ils jouent la question qui nous devons nous poser c'est de dire que quand le président de la RDC attaque le Rwanda il pense que il peut gagner les contre-armées aguerris du Rwanda qui a fait des guerres des guerres le Rwanda est plus puissant en armée plus que la RDC la RDC n'a pas d'armée notez ça la RDC n'a pas d'armée donc il faut reconstituer l'armée de la RDC mais pour reconstituer qui peut les former qui les forme la question est là si quelqu'un est plus grand que toi tu te fais petit et on t'aide si c'est ce que a fait Kabila père c'est ce que a fait Kabila fils c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'éléments de conflit accentués avec Kabila mais comme tous les présidents rwandais Kagame et Kabila savent que il y a certaines zones qui sont hors de leur contrôle comme l'a dit tout à l'heure l'intervenant qui dit qu'il y a un programme qui est déjà longtemps émis pour un grand une grande expansion oui ce programme là est en train d'être déroulé donc qui sont les gens qui financent les rebelles on a parlé tout à l'heure des rebelles qui sont au Rwanda ou au Burundi et dans les autres dans le grand mais qui les finance mais ce qu'on ne dit pas aux populations mes frères et soeurs c'est que mes concitoyens c'est que chaque fois qu'il y a des minerais dans des secteurs c'est là où les rebellions sortent on drogue les jeunes on leur donne l'argent flambant et ils s'entretient entre eux et voilà ils sont devenus comme je disais tout à l'heure je parlais de l'autorité en Afrique donc le jeune qui n'a pas eu la capacité donc qu'est-ce qu'il fait et là on se drogue dans la drogue on devient aussi caïd voilà on prend notre zone on délimite les zones et on devient chef on fait le trafic et c'est ça en fait donc qu'est-ce qui se passe et ces mêmes personnes en soumets passent récupérer les biens que eux-mêmes ils ont créé donc la politique c'est un jeu très dangereux c'est pas ce qui parle que vous voyez là qui dirige derrière là c'est la main qui fait comme ça là qui ramasse aussi donc là aujourd'hui il faut qu'on éveille la conscience de la population pour dire n'allez pas vous entretier former communiquer communiquer l'être humain mes frères et soeurs et concitoyens et gouverner par la parole un leader sans population n'est rien une maison sans fondation n'est rien donc si les dirigeants veulent s'unir et apaiser la nation il faut qu'ils communiquent qu'un touti ouwandais c'est pas pareil que congolais il n'y a pas oui il y a les congolais des congolais comme ça qui divisent et qui fait qu'on s'entretue et on donne la jambe pour les autres et on donne de la jambe pour les autres et on s'entretue et ceux qui sont là ils viennent ramasser derrière c'est ça ce paradigme cette mentalité qu'on doit changer mais c'est très difficile parce que ce paradigme là on le subit aussi en Europe entre les communautés africaines entre nous on n'est pas unis quel est le bien commun l'Afrique que nous défendons quelle est la position que nous donnons comment nous pouvons éveiller nos constituants puisqu'il n'y a pas d'antagonisme entre soit disant parti d'opposition soit disant parti de mouvance présidentielle et en fin de compte tout ça là sont télévisés par qui et tout ça là ils mangent en même temps c'est ça qu'on doit dire aux populations pour dire ok voilà les enjeux le Rwanda est plus puissant que là là cette zone là moi mon frère c'est ce qu'il dit ça là ici là moi j'ai pas l'oeil mais entre temps là moi je vais te former un peu là des militaires qui peuvent sécuriser ici et c'est comme ça que ça va se passer mais si on veut s'invertiver dire que là déjà un la RDC elle est très grande au niveau aérien au niveau sécurisation des frontières poreuses ben ils peuvent rien faire en fait et qu'est-ce que les américains font l'OTAN fait l'OTAN a beaucoup plus alimenté en armement le Rwanda que la RDC alors qui trompe qui les M23 sont situés sur quelle zone qu'est-ce que sont les minerais qui sont là-bas c'est ça qu'il faut avoir faites la carte du Grand Lac remarquez que où il y a des minerais les plus importants c'est là où il y a les rébellions et n'oubliez pas aussi comme l'a dit ici l'analyse qu'ils avaient faite par rapport aux contrats privés et multilatéral ben il y a des secteurs privés qui sont plus puissants qui agissent qui ont la même puissance au niveau militaire là il faut que les africains comprennent ça et l'état n'a aucun rien à voir dans ça et ces forces militaires sont privées et ils agissent à RDC au Rwanda et Kagame n'a pas la même mise je vais donner un concept entre 30 secondes puisque nous sommes à la fin les iphone les iphone les petits chinois mais sinon aussi ils préparent leur base leur rebelle d'accord pour sécuriser l'endroit où ils prennent pour faire leur téléphone les français tout le monde partage c'est ça la vérité donc cette guerre là si on ne prend pas conscience que on vous donne 1000 dollars 50 dollars ou 5000 dollars et l'autre se construit une grande maison tu as ses frères ça ne change pas ça d'accord l'Afrique ne va jamais se développer par contre si nous continuons à éveiller la conscience des africains pour dire ok arrêtons de nous déchirer c'est le temps de la responsabilité individuelle collectif responsabilité au niveau des risques que nous allons encourir responsabilité au niveau du bien commun qui est l'Afrique qui est le RDC le Rwanda et fusionnons nos efforts pour que là où moi je suis fort moi je suis petit je suis dans la main là où toi tu es fort je suis petit tu me tends la main et là je pense qu'avec cette coordination nous pouvons avancer et l'Afrique pourra avancer personne n'est plus qu'un que l'autre mais dans les domaines précis on pourra s'éder mutuellement merci c'est comme la vie c'est comme la vie d'une nation c'est comme ça que ça avance les deux mains peuvent applaudir fortement ensemble mais si on fait comme ça pour ne pas passer vous voyez ça passe pas bien voilà merci ce sera le mot de fin donc de monsieur forcément quoi analyste politique que nous recevons depuis l'Europe ce sera le tour maintenant donc de monsieur à pomme Léandre sur ma dernière question et en même temps votre conclusion dites-le nous je crois que ce qu'il faut faire c'est que le Congo la RDC doit commencer par réfléchir à construire un rapport de force qui sera à la taille du Rwanda d'abord parce que tout passe par le Rwanda majoritairement et donc il faut construire un rapport de force qui va dissuader le Rwanda d'une part et dès que ça dissuade le Rwanda ça va dissuader également ceux qui soutiennent le Rwanda ceux qui passent ou qui utilisent le Rwanda c'est-à-dire que tout le monde le sait le Rwanda est utilisé et le Rwanda est une base arrière pour ses grandes puissances et prédatrices donc construire un rapport de force commencez donc par faire un tableau des parties prenantes de cette crise et dans le tableau deux colonnes la première colonne qui sont trois colonnes plutôt qui sont nos ennemis qui sont nos alliés et troisième colonne maintenant qui sont ceux-là qui sont susceptibles d'être potentiellement nos alliés et commencez par faire l'état des lieux reconstruire donc la diplomatie reconstruire l'armée reconstruire la confiance des Congolais donc des RD Congolais et partir sur cette base-là pour négocier également le partenariat avec les parties prenantes qui soutiendraient le Congo les parties prenantes qui sont susceptibles de pouvoir soutenir le Congo et renforcer l'armée renforcer également le dialogue entre les Congolais qui sont aussi du sud Kivu qui sont à Goma et un peu partout au sein du Congo créer donc des cadres de concertation entre Congolais qui sont au Congo et dans la diaspora et également pour s'amuser un peu demander aux Congolais d'arrêter un peu de danser et de se focaliser sur la crise Congolaise je crois que créer un dialogue commencer par exemple à mobiliser les artistes à chanter le changement au Congo à éveiller la conscience des Congolais qu'ils soient au sud au nord à l'est ou à l'ouest du Congo que une nouvelle énergie puisse émerger d'abord des Congolais eux-mêmes qu'ils prennent conscience qu'ils doivent se mettre ensemble autour de leurs leaders à partir de là les puissances vont comprendre qu'ils n'ont plus chance de convaincre parce que ce sont des Congolais qui sont enrôlés dans ce groupe rebelle également donc il va falloir qu'une nouvelle conscience puisse l'être à partir donc du leadership des premières autorités du Congo construire donc un rapport de force au niveau diplomatique au niveau communicationnel au niveau militaire créer un dialogue des cadres de concertation qui va faire émerger de nouvelles consciences au niveau du Congo peut-être que ça fera son effet sur les puissances qui sont en train donc de de semer le chaos au Congo merci monsieur à pomme je rappelle que vous êtes analyste politique et défenseur des droits de l'homme merci pour votre disponibilité monsieur vous êtes aussi analyste politique qu'on vous a reçu au cours de cette émission par du place et nous voudrons dire tout simplement à tous nos téléspectateurs que nos portes sont au vêt à toutes les nationalités d'autres pensent que nous focalisons donc nos émissions sur l'Afrique de l'Ouest non c'est le cas contraire donc si vous êtes sénégalais vous êtes congolais vous êtes juste africain faites nous aussi bilingue anglais comme français on va vous recevoir pour vos réactions sur l'actualité merci infiniment à tous et à chacun de nous avoir suivi on se retrouve lundi pour lundi politique avec honorable innocent Kakbara dans cette émission pour vous permettre également de lui poser beaucoup de questions et bonne suite de notre programme et bon week-end à tous et à chacun de vous voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur Afrohub TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine Afrohub TV contactez-nous sur le plus un peu